Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alors on continue la leçon sur ce qu'il convient de savoir pour le musulman et la musulmane selon le livre expliqué par le sheikh Habib Omar, donc le livre Al-Dakhir Al-Musharrafa. Donc c'est un livre, comme on a dit, qui concerne ce que le sheikh Habib Omar a jugé important et nécessaire de connaître pour tout bon musulman musulman. Et comme je l'avais expliqué dans l'introduction, ce minimum obligatoire va différer de personne à personne. Et aussi va différer d'un enseignant à un autre. Parce que tel enseignant va juger que ça, ça fait partie de la connaissance obligatoire. Et un autre, il va dire non, c'est ça qui concerne la connaissance obligatoire. Donc il n'y a pas d'unanimité par rapport à qu'est-ce que ça doit être le minimum obligatoire. C'est pour ça que tu dois apprendre un minimum selon ton effort et par la suite continue d'apprendre au fur et à mesure des jours et essaie de pratiquer surtout ce que tu apprends. Mais on ne peut pas dire que voici le minimum obligatoire pour tous les musulmans de la Terre. Ça n'existe pas, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obligations qui concernent le jeune et d'autres qui vont concerner le plus âgé parce que sa situation a changé. Un était célibataire, l'autre s'est marié. Un était marié dans un mariage heureux, l'autre un mariage malheureux. Et à cause qu'elle vit un mariage malheureux, elle doit apprendre certaines choses maintenant. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle se prépare vers une séparation ou alors elle doit apprendre à propos du comportement nécessaire face à une situation. Toutes sortes de situations peuvent arriver dans la vie. Un était ingénieur, écrivain, il change de profession, il devient commerçant, il doit apprendre à nouveau. Un autre, il vit dans l'Ouest, il vit en Occident. Et en Occident, il est confronté à des questions d'ordre philosophique qui peuvent ébranler sa foi. Il doit apprendre plus dans la croyance. Un autre, il vit dans un village et ça lui suffit d'apprendre Allah est unique, il est parfait, rien ne lui ressemble. Le minimum de ce qu'on parle lorsqu'on parle d'Allah. Ça lui suffit et puis il va vivre sa vie de bon musulman en adorant Dieu uniquement. Pour lui, lorsqu'il voit le ciel, il sait qu'Allah a créé le ciel. Il voit le soleil, il sait que c'est Allah qui fait lever le soleil. La vie, la mort, ça lui appartient. Tout simplement. Il a la bonne croyance en Dieu. Et il vit sa petite vie peut-être de berger, de fermier. Il croit que le prophète Mohamed est celui qui lui a, est le dernier messager. Et il croit en lui. Il veut se soumettre à sa religion. Il connaît vraiment le strict minimum. Il fait ses cinq prières. Il jeûne quand c'est Ramadan. Il essaie d'être la meilleure personne possible, de faire le moins de mal aux gens. Il essaie de se concentrer sur lui-même. Il ne parle pas dans le dos des autres. Il mène une petite vie de paysans. Et il meurt. Tout simplement. Donc vous voyez que c'est important de comprendre ça. Qu'il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Dans le sens, est-ce que j'ai pris mon minimum obligatoire ? Est-ce que je n'ai pas pris mon minimum obligatoire ? Est-ce que j'ai assez appris ? Est-ce que je n'ai pas assez appris ? Une question par contre qui revient, est-ce que j'ai assez appliqué ? C'est surtout ça qu'on doit se dire. Parce qu'avoir assez appris, le chaitan à un certain point, il va toujours te dire, tu n'as pas encore appris ça. Tu n'as pas encore appris ça. Et il te perd dans les détails. En te faisant obliquer ce qu'on appelle the big picture. Le grand but finalement, que tu as été créé pour adorer ton Seigneur. Tu as été créé pour viser la piété. Donc de craindre ton créateur. Et de le glorifier et Inch'Allah de l'aimer. Et de vivre ta vie en sachant qu'il te jugera. Et d'essayer d'être la meilleure personne possible. Donc maintenant, on est rendu au chapitre concernant la prière Donc les piliers de la prière sont 17. Et encore une fois, je tiens toujours à mentionner que lorsque les savants, ils mentionnent des chiffres en particulier. Ça, c'est selon leur compréhension de la prière du prophète. Donc eux, ils ont étudié selon les paroles des compagnons la prière du prophète. Et ils ont jugé qu'il y avait 17 piliers. Un autre savant, dans une autre école, il va juger qu'il y en a seulement 16. Un autre, 18. Donc, il ne faut pas trop s'attacher au nombre. Il faut s'attacher à quoi ? À la forme. Ça veut dire qu'il faut savoir prier finalement. Dans l'obligation quant à la prière, ce n'est pas de savoir par cœur les 17 piliers. C'est de savoir comment prier. Comme le prophète, il a dit « Priez comme vous me voyez prier. » Tout simplement. Donc, par exemple, un enfant, il va voir son père. Et son père, c'est une personne de confiance. Il va voir comment il prie. Il va imiter son père. Alors, et son père va lui apprendre la fatiha. Il va lui apprendre les gestes. Mais il ne va jamais lui dire « Premier pilier, l'intention. » Deuxième pilier, de se tenir debout. Troisième pilier, de dire « Allahu akbar ». Il ne va jamais lui dire ça. Sa prière va quand même être valide. Donc, il faut faire attention de ne pas accuser les gens parfois de lui dire « C'est quoi la cinquième prière ? » Et il ne sait pas. « Ah, toi, tu n'as pas appris ta religion alors. » Non. Peut-être qu'il prie mieux que toi. Il a plus de « khoshua » et sa prière a plus accepté que toi. Même si toi, tu connais tous les détails. Mais quand même, on les mentionne à titre de connaissances et pour que ce soit clair dans notre esprit et qu'on puisse le transmettre. Mais ultimement, à la fin, le but d'apprendre ça, c'est de pratiquer. Ce n'est pas de dire « Allahu akbar » et de se dire « Maintenant, j'ai fait le troisième pilier. Maintenant, il faut que je recite la fatiha. Je recite la fatiha. Maintenant, je dois m'incliner. Je m'incline. » Non. Au début, oui, on apprend ça pour que ce soit pour qu'on puisse faire la prière. Pour quelqu'un qui n'a jamais su faire la prière, il n'a jamais eu un modèle à imiter, alors il apprend, bien sûr, numéro un, numéro deux, numéro trois. Mais à la fin, ça devient secondaire, cette question. Le but, c'est de prier. Le but, c'est de faire la forme de la prière. Et même une fois que tu as fait la forme, tu vas finir par l'oublier. Ça va devenir automatique. Et quand ça devient automatique, tu te concentres dans la question du cœur maintenant. Est-ce que ma prière, elle est profonde? Est-ce que ma prière, je suis connecté par ma spiritualité à la recherche de l'agrément d'Allah du début de la prière jusqu'à la fin, avant et après? Est-ce que lorsque je récite la Fatiha, je comprends ce que je lis? Est-ce que je crains Allah lorsque je m'incline pour lui? Est-ce que lorsque je me prosterne pour mon Seigneur, je ressens que je me rapproche de lui? C'est important. Donc, vous voyez un petit peu que vraiment, c'est la base de la base. On parle maintenant de la base et nous, on veut atteindre le niveau de ce qu'on avait parlé à l'ihsane, d'adorer Allah comme si on le voyait. Alors maintenant, on va quand même les réciter, les mentionner un par un parce qu'on cherche aussi à ce qu'Allah nous accorde la baraka dans cette lecture de ce livre écrit par un savant. Donc, le premier pilier, l'intention. L'intention qui concerne quelle prière je vais faire. Est-ce que je vais faire une prière, la prière du midi, de Zohr par exemple, où je fais la prière du Maghrib le soir. Et aussi, est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est une prière sunnah? Et finalement, c'est bien de mentionner dans son cœur, je prie pour Allah, l'Allah ta'ala. Et l'intention se passe dans le cœur. Deuxième pilier, Donc, le deuxième pilier, c'est la position debout pour celui qui en est capable dans la prière obligatoire. Donc, si une personne, elle est capable, elle est en santé, elle est forte, elle se tient debout pour sa prière obligatoire. Si elle prie sa prière obligatoire assise, sans excuse valable, alors sa prière est à refaire. Parce qu'elle a raté un pilier. Numéro 3, qui est de dire Donc, la prière, elle commence en disant Et selon l'école de l'imam al-Shafi'i, quand tu dis c'est là que l'intention passe dans ton cœur. Donc, pendant que je dis Allahu Akbar, j'aurais dit par exemple dans mon cœur Ah, je fais la prière de Maghrib obligatoire pour Allah. Mais pas besoin que ce soit textuellement Je commence et je fais la prière de Maghrib obligatoire Lillahi ta'ala Jama'atan mot par mot. C'est pas simple, mais l'important. C'est de savoir qu'est-ce que tu fais. Si tu sais ce que tu fais, t'as eu une intention. Et selon d'autres savants comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, c'est pas un problème que par exemple tu marches et tu sais déjà qu'est-ce que tu fais. Je m'en vais prier Maghrib. Ou avant de dire Allahu Akbar, tu sais que tu vas prier Maghrib et tu dis tout simplement Allahu Akbar. Sans dire Allahu Akbar pour avoir l'intention dans ton cœur. Ça, ça facilite beaucoup de personnes qui... Il y a des gens qui sont très minutieux. Ils aiment vraiment que l'intention soit vraiment mentionnée dans leur cœur. Alors qu'ils prennent cette facilité de prendre leur intention avant la prière. Donc avant de dire Allahu Akbar, prendre leur intention et puis ils disent Allahu Akbar. Une fois que tu dis Allahu Akbar, tu es rentré dans la prière. On a mentionné maintenant trois piliers. Quatrième, Qira'atul Fatiha. Donc la récitation de la Fatiha. Sur l'imam Shafi'i, la basmala fait partie de la Fatiha. Donc on commence Bismillahirrahmanirrahim. D'autres savants comme les Hanafites ou les Malikites, on commence directement Alhamdulillahirrabbilalamin. Sans mentionner Bismillahirrahmanirrahim. Et d'autres, ils ont jugé que tu dis Bismillahirrahmanirrahim tout bas. Et si par exemple, tu fais une prière de Maghrib ou de Aisha ou c'est la récitation à voix haute, tu commences directement par Alhamdulillahirrabbilalamin. Mais un peu avant, tu as dit Bismillahirrahmanirrahim à voix basse. Et d'autres, ils ont dit non, tout simplement, tu commences directement Alhamdulillahirrabbilalamin. Donc vous voyez que c'est quoi les divergences selon les écoles. Donc maintenant, on mentionne le strict minimum. On a dit numéro 1, l'intention. Numéro 2, de se tenir debout. Numéro 3, Allahu Akbar, de dire Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Numéro 4, la Fatiha. Numéro 5, Arruku' qui est le fait de s'incliner. Numéro 6, ce qu'on appelle la quiétude. Donc d'être dans une position stable. Lorsque tu t'inclines, il ne faut pas que tes membres soient en train de bouger. Il faut qu'il y ait un temps d'une durée équivalente à dire Subhanallah. Dans lequel, un temps dans lequel tes os, tes membres sont immobiles. Tout simplement. Si quelqu'un, il tremble, ce n'est pas grave. C'est des mouvements involontaires. Mais si quelqu'un, il s'incline et il bouge la tête à droite et à gauche ou il bouge ses mains ou il bouge ses pieds, il doit s'arrêter un moment pour que son recours soit complet. Le temps de dire Subhanallah. C'est ce qu'on appelle la quiétude. Elle va revenir, ce pilier de la quiétude va revenir. Et quand on dit en arabe la quiétude, ça fait référence à la prière. Il faut que ta prière soit un moment de quiétude. Il faut que ta prière soit un moment de sérénité. Il faut que ta prière soit un moment d'immobilité. L'immobilité du corps par rapport à la frénésie de cette vie dans laquelle on est toujours en train de courir à droite et à gauche. On est en train de courir à droite et à gauche. Pas seulement par le corps mais aussi par l'esprit. Cette quiétude, elle doit être par le corps, on prie dans un endroit précis, on n'est pas en train de courir, on n'est pas en train de bouger. On s'incline en prenant son temps en étant calme et on s'arrête de bouger. On est immobile. Et cette immobilité favorise l'immobilité des idées passagères et l'immobilité et la stabilité du cœur. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on parle vraiment de ce qu'on avait dit, le minimum. Donc, on répète la niya, l'intention numéro 1. Numéro 2, se tenir debout. Numéro 3, dire Allahu Akbar. Numéro 4, la Fatiha. Numéro 5, s'incliner. Numéro 6, la quiétude dans ce pilier. Numéro 7, se relever, donc se redresser en position debout. Ce qu'on appelle en arabe Ali Atidal. Et encore une fois, dans ce pilier, tu dois rester immobile. Donc, la quiétude dans ce pilier qui est le numéro 8. Numéro 9, les savants, souvent, ils ont dit le sujud par deux fois. Donc, ils ont compté ce numéro 9, le pilier numéro 9, comme en disant le sujud par deux fois. Et donc, dans ces deux prosternations, tu vas devoir aussi être immobile. C'est le pilier numéro 10, la quiétude dans ces deux prosternations. Numéro 11, la position assise entre les deux prosternations. Donc, maintenant, si on parle de façon chronologique, lorsqu'on était debout, on s'était redressé après s'être incliné, on reste immobile dans ce pilier, on se prosterne une fois, on reste immobile dans ce pilier, la quiétude. Et puis, on s'assit, on reste immobile encore dans ce pilier. Et puis, on se reprosterne une deuxième fois, on reste immobile. Et puis, soit on se relève pour une autre raka'a, ou, si c'était la dernière raka'a, on reste assis. Et c'est ce qui nous amène au pilier numéro 13, al-tashahud al-akhir, donc le dernier tashahud. Et numéro 14, al-qou'ud au-fi, donc la position assise pour ce tashahud. Ce tashahud qui est de dire al-tahiyyat al-mubarakat, vous connaissez la suite, eh bien, c'est la position assise, finale. Numéro 15, al-salatu al-nabi, donc de dire au minimum Allahumma salli ala Muhammad. Numéro 16, al-salam, donc de dire al-salamu alaykum. Et numéro 17, al-tartib, ça veut dire quoi al-tartib ? L'ordre. L'ordre. Donc, maintenant qu'on a expliqué à une personne, je vous mets en contexte, si maintenant on explique à une personne c'est quoi la prière, en lui expliquant c'est quoi ses 17 piliers, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de capable de prier ? Presque. Mais ça prend l'élément pratique. L'élément pratique, c'est de prendre quelqu'un par la main et lorsqu'on parle du minimum obligatoire envers une personne, c'est pas seulement de lui dire ça. Il faut que tu prennes cette personne par la main et tu lui dises maintenant voici comment on fait la prière, viens prier avec moi. Tu l'invites à prier avec toi. Ou alors elle prie devant toi et tu la corriges si tu dois la corriger. Tu la corriges si tu devais la corriger. Comme cet homme qui est entré une fois dans la mosquée du prophète et il a fait une prière et il est venu voir le prophète et le prophète il lui a dit il lui a dit prie car tu n'as pas prié. Et il a refait la prière et à chaque fois il revenait voir le prophète et le prophète l'invitait à refaire sa prière. Mais il y avait un défaut dans sa prière qui n'était pas acceptable. Et si je me rappelle bien c'était le fait qu'il justement il ne faisait pas la quiétude. Donc il faisait trop vite. Comme on voit certaines personnes ils s'inclinent et se prosternent comme une fusée ou comme s'il y avait le feu sur la terre et donc il met son front sur le sol et instantanément il est relevé. Non. Si tu comprends ce pilier de la quiétude ta prière va beaucoup s'améliorer et tu vas commencer à vivre un peu de rechou de recueillement. En comprenant que la prière si tu lis les piliers on a mentionné combien de fois si on relit ensemble combien de fois on a mentionné le pilier de la quiétude une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois quatre fois sur dix-sept piliers ou sur seize piliers selon certains savants. Donc tu vois que quatre sur seize c'est vingt-cinq pour cent. Donc de comprendre que plus tu vas prendre ton temps dans ta prière plus ta prière va être forte. Maintenant les conditions shurut as-salat c'est quoi les conditions de la prière ? Les conditions de validité pour que la prière soit valide. Numéro un at-taharatu anil hadathain Donc il faut que la personne soit purifiée. Donc il faut qu'elle ait fait son vodou et il faut aussi qu'elle soit pure des deux hadaths qu'on dit le grand et le petit. Donc si une personne par exemple avait perdu son vodou elle était allée à la salle de bain elle s'est réveillée d'un long sommeil elle fait son vodou. Ou si une personne par exemple une femme avait eu sa période elle ne peut pas prier directement avant d'avoir fait son roussoul donc sa douche son bain obligatoire. Numéro deux des conditions de validité at-taharatu anil najasati donc d'être pur des impuretés non tolérable bien sûr fit thawbi dans les vêtements dans les vêtements que tu portes wal badani sur ton corps wal makan et al makan c'est l'endroit où tu vas poser tes mains par exemple où tu vas te tenir debout c'est l'endroit sur lequel tu pries. Donc s'il y a une najasa à côté elle est à côté. C'est par exemple tu poses tes mains sur la najasa ça ne marche pas. Mais si tu ne le sais pas tu ne le sais pas aussi il faut toujours se dire ça. S'il y a des doutes il y a des doutes si tu es obligé de prier à cet endroit tu peux prier mais si tu peux éviter évite. Numéro 3 de couvrir sa zone de pudeur et pour les femmes il y a des femmes qui font qui font plus attention dans la prière d'en couvrir plus et ça c'est une bonne chose. Selon l'école d'Imam Shafiri c'est la femme elle va couvrir tout son corps excepté pour son visage et ses mains. Selon l'école d'Imam Abu Hanifa elle peut aussi laisser ses pieds ses pieds découverts. Pour l'homme souvent vous entendez la zone de pudeur de l'homme c'est entre le nombril et les genoux mais ça ne convient pas pour un homme de prier comme ça parce que ça manque de adab de politesse envers le Seigneur pour lequel tu pries. si tu t'en vas te diriger vers un roi un sultan ou pour un rendez-vous ou pour un entretien tu vas te vêtir de la manière convenable et Allah il nous ordonne même dans le Qur'an lorsque vous faites la prière mettez vos plus beaux vêtements. donc l'homme il doit aussi se couvrir il doit se couvrir encore plus que ce qu'il se couvre d'habitude un homme par exemple peut être en t-shirt en un pantalon court dans sa maison dans sa vie de tous les jours mais lorsque il vient le temps de la prière il va mettre sa jellaba il va mettre sa abaya il va mettre sa robe de prière finalement lui aussi il va couvrir sa tête vous voyez il y a des adabes et ça on va les apprendre plus tard maintenant on ne parle que du minimum numéro 4 comme condition donc de faire face à la Qibla donc de savoir elle est où la Kaaba pour que je m'y dirige si tu ne sais pas elle est où tu demandes si tu peux faire ton effort par toi-même en regardant les étoiles le soleil même le vent ou alors une boussole tu évalues ta position par rapport à la Mecque et tu te diriges non pas en étant trop pointilleux au point où toute ta prière tourne autour de la direction de la prière et au point où même pendant ta prière tu vas te demander est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas non tu évalues ta direction et tu dis Allahu Akbar et tu oublies tu oublies finalement parce que le but maintenant c'est de diriger ton coeur c'est que la direction de ton coeur soit bonne d'abord tu orientes ton corps mais par la suite tu oublies ton corps le corps c'est secondaire on en reparlera inshallah numéro 5 que le temps de la prière soit rentré donc les prières elles sont les 5 prières elles sont à des temps précis il y a la prière de dhuhr qu'on appelle la prière de midi la prière de asr qu'on appelle la prière de l'après-midi la prière de maghrib qui est après le coucher du soleil la prière de aïcha qui est la prière de la nuit et la prière de subh ou du fajr qui est la prière de l'aube donc quelqu'un par exemple il veut prier la prière du subh de l'aube il ne peut pas la prier avant l'aube quand il est encore plein d'étoiles dans le ciel il ne peut pas non plus prier la prière de maghrib alors que le soleil est encore rouge dans le ciel il n'est pas encore couché non il doit s'assurer que que le temps de la prière est rentré numéro 6 donc de savoir que cette prière est obligatoire comme on avait mentionné lorsque tu pries la prière de maghrib tu sais que c'est une prière obligatoire la prière de aïcha c'est une prière obligatoire numéro 7 Allah ya'taqida fardhan min furudihah sunnah de ne pas croire qu'un pilier une obligation dans cette prière est simplement une sunnah par exemple de réciter on va dire de ce de se prosterner de se prosterner c'est pas une sunnah c'est une obligation ça fait partie de la prière de s'incliner ça fait partie de la prière tu peux pas croire que c'est simplement une sunnah non c'est pour ça c'est quand même important d'apprendre la religion comme ça tu peux savoir aussi la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui est sunnah et la dernière condition mentionnée par Habib Omar donc d'éviter bien sûr ce qui annule la prière d'éviter ce qui annule la prière donc je ne pense pas que dans ce livre ce qui annule la prière est mentionné mais on peut le mentionner à titre d'information ce qui annule la prière finalement c'est ce qui annule le woudou si quelqu'un il perd son woudou dans la prière sa prière est invalide mais pas seulement ça manger boire ça c'est selon l'école d'Ibam El-Shafiri bien sûr manger boire parler donc s'adresser à quelqu'un on doit seulement s'adresser à Allah dans la prière faire un mouvement excessif comme de sauter jouer donc ça c'est des choses qui annulent la prière et finalement maintenant le chère Habib Omar mentionne du'a al-iftitah donc il mentionne maintenant des du'a qui sont attachés à la prière pour nous enseigner l'importance des adab donc il mentionne ce premier du'a qu'on dit le du'a d'ouverture que tu fais après avoir dit Allahu Akbar il mentionne il dit et après tu commences à l'ouverture à l'ouverture jusqu'à la fin de la fatiha donc ça c'est ce qu'on appelle le du'a d'ouverture que tu peux réciter avant la fatiha ça c'est quelque chose de bien faire parce que ça te prépare et ça te prédispose à avoir une meilleure récitation de la fatiha et il y a des secrets parce que si le prophète nous enseigne ces du'a il faut toujours se dire ça il ne faut pas se dire ah c'est simplement une sunnah ah ça c'est pas obligatoire alors je ne le fais pas si tu ne fais pas la sunnah tu perds le secret tu perds souvent le secret derrière chacune des adorations que tu fais parce que la sunnah c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunnah c'est de repousser la clôture vous savez si tu mets une clôture autour de de l'enclos si on peut dire autour de tu fais paître par exemple tes moutons et tu mets une clôture et il y a un endroit où c'est vert l'herbe est verte c'est là où tu laisses manger les brebis et les moutons est-ce que l'intelligent va mettre la clôture sur le bord du précipice la terre vous savez elle s'érode il y a l'érosion de la terre si la terre elle en vient à perdre sa fermeté elle va s'effriter et la clôture va tomber les moutons aussi vont tomber finalement la sunnah c'est le fait de reculer cette clôture de faire en sorte qu'il y ait encore du vert l'autre côté de la clôture et donc si un mouton se sauve il est encore sauvé tu peux le ramener c'est pour ça par exemple quand on fait le wodo on dit c'est obligatoire de laver une fois le visage mais si tu as raté ton visage s'il y avait une place dans ton visage qui était mal lavé ça ne marche pas mais la sunnah qui est de faire par trois fois donc tu as fait un deuxième lavage et un troisième lavage ça vient compenser ce qui manquait et c'est la même chose pour tout le reste la sunnah c'est ce qui fait qu'une personne va suivre en plus le prophète et on est ordonné de suivre le prophète donc de faire un effort minimum à chaque fois que vous entendez un doa nouveau essayez de l'apprendre ou essayez d'en apprendre un minimum comme on avait vu dans le doa après le woudou on avait dit si tu n'es pas capable de dire tout ça dis tout simplement les deux témoignages tous les musulmans connaissent les deux témoignages dis-le en disant ya Allah moi je veux en faire plus je fais cet effort pour toi et c'est l'effort qui est salué c'est pas la quantité c'est de faire un effort pour Allah d'apprendre sa religion et d'essayer d'appliquer de suivre son prophète on ne pourra jamais suivre le prophète comme il se doit et on ne pourra jamais le suivre exactement dans tous ses faits et gestes et paroles mais il faudrait qu'à chaque peut-être à chaque mois à chaque si on est capable à chaque 20 jours rajouter une petite sunna un petit doa donc quand je dis petit c'est pas petit dans le degré mais ça veut dire quelque chose de simple comme le fait de dire je vais commencer à manger de ma main droite ou je vais commencer à laver mon visage trois fois au lieu d'une fois je vais commencer lorsque je rentre dans ma maison je dis bismillah et lorsque je sors je dis bismillah avant de faire ma prière je vais demander à Allah de me protéger je vais faire un petit doa pour me préparer pour me prédisposer à rentrer dans cette prière encore mieux lorsque je finis la prière je vais rester assis même si tu ne connais pas encore le doa reste assis avant de les connaître maintenant le shaykh il dit doa ali'atidal donc qu'est-ce qu'on dit lorsque la personne se redresse parce que dans les piliers entre les piliers on dit toujours Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sauf lorsqu'on se redresse après de s'être incliné on dit quoi on dit Rabbana donc déjà on dit donc Allah entend et d'une certaine façon exhauste ceux qui le louangent et après tu dis et le shaykh il continue donc vous voyez que le doa il peut être très long donc l'important c'est juste de dire je vais en apprendre un petit peu par exemple de dire juste Rabbana lakalham c'est-à-dire mon seigneur la louange est à toi Rabbana lakalham le habib Omar il te mentionne qu'est-ce que tu devrais dire entre les deux prosternations lorsqu'on se prosterne on dit subhanallah subhanarabiyal a'ala mais qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on s'assit entre les deux prosternations il y a un doa le doa que le prophète faisait tu peux dire le minimum qui est juste Rabbir firli warhamni ça veut dire oh Allah pardonne-moi le doa complet c'est donc c'est vraiment si tu comprends chacun des sens c'est très fort et finalement et donc c'est important pour chacun de nous d'essayer d'apprendre la fatiha pour celui qui ne la connait pas je parle bien sûr ceux qui ne la connaissent alhamdulillah mais ceux qui ne la connaissent pas ils essaient de l'apprendre mais s'ils ne l'ont pas encore appris ils peuvent quand même faire la prière c'est ça la beauté de l'islam tu peux déjà commencer à faire ta prière même si tu n'as pas encore appris la fatiha qu'est-ce que tu vas dire à la place tu vas essayer d'apprendre un seul verset par exemple maliki yaoumiddin quelque chose que tu es capable de prononcer et tu vas répéter maliki yaoumiddin par exemple dix fois et ça va équivaloir au nombre de lettres de la fatiha certains savants ils ont dit aussi si quelqu'un il n'est même pas capable de prononcer un verset comme maliki yaoumiddin il dit subhanallah pourquoi ? parce que subhanallah ça fait aussi partie du quran subhanallah c'est mentionné dans le quran donc il va dire par exemple subhanallah un certain nombre de fois et ça tout le monde est capable de le faire c'est ça la beauté de cette religion c'est que quelqu'un il peut devenir musulman on va lui parler pendant cinq minutes de Dieu et du prophète Mohammed pour qu'il ait un minimum de la foi l'information nécessaire et puis on va lui dire c'est lui Allah duquel on t'a parlé que tu dois adorer et Allah il nous a ordonné de prier pour lui et dans cette prière il n'y a pas Allah il a besoin de rien nous on a besoin de prier et c'est par cette prière qu'on lui parle et c'est par cette prière qu'on se rapproche de lui et c'est par cette prière qu'on fait un pacte avec lui de nous faire rentrer au paradis c'est par cette prière qu'on est protégé de tout le mal Allah il nous donne le bien par la suite il nous protège même par la suite il y a des choses qui vont t'arriver tu vas croire que c'est un mal pour toi mais en réalité c'est un bien parce que tu fais ta prière alors si quelqu'un ne fait pas la prière il peut lui arriver des choses et vraiment c'est une catastrophe pour lui mais quelqu'un qui fait sa prière il n'a pas à s'inquiéter même s'il rate son avion il rate son avion quelqu'un qui rate son avion toujours il va penser que c'est un mal mais non ça se peut que ce soit un bien ou quelqu'un tombe malade non c'est un bien tu fais ta prière alors c'est un bien c'est pour ça je disais souvent à une personne à des gens que je rencontre la religion de l'islam elle est la plus belle des religions elle s'explique en quelques mots je disais à une personne regarde occupe-toi de ces deux et tu vas toujours être bien parce que ça c'est l'enseignement de notre prophète occupe-toi de ta prière c'est ta relation avec Allah ta prière c'est comme ça que tu développes ta relation avec ton créateur et occupe-toi de ta mère occupe-toi de tes parents et tu vas voir comment ta vie va bien aller la religion de l'islam elle est très belle et très simple le problème c'est les gens qui la compliquent et comme le dit le prophète ne rendez pas cette religion difficile où elle va vous détruire vous allez vous détruire on a besoin de suivre les conseils de notre prophète Mohamed la religion de l'islam elle est très simple et les commandements sont très simples et très beaux à appliquer et n'apportent que du bien le problème c'est les gens qui se perdent dans les détails les détails d'application ou les détails des questions et ils oublient les priorités comme l'a dit le prophète qu'est-ce que l'islam de croire en Dieu de témoigner que Dieu que Dieu est Allah l'unique et que Mohamed est son messager et puis d'accomplir la prière de s'acquitter de la zakat de jeûner Ramadan et de faire si tu en es capable le hajj c'est simple la foi de croire en Dieu aux anges en ses livres aux messagers au jour dernier et en la destinée qu'elle concerne le bien ou le mal la religion de l'islam est très simple et très belle et le problème c'est nous lorsqu'on essaie de la compliquer et lorsque malheureusement on la complique pour nos frères et nos soeurs lorsqu'on l'enseigne mal et je ne suis pas en train de dire que j'enseigne bien je demande à Allah de me guider justement pour la rendre cette religion pour lui rendre sa juste valeur parce que nous par notre noirceur et notre injustice et notre mauvaise compréhension on a rendu les choses difficiles pour les gens et on a fait même éloigner des gens de la religion de l'islam et même certaines personnes qui sont non musulmanes on les a éloignées de notre religion et parfois on les pointait du doigt et on les accusait alors que c'est nous qui était la cause de cet éloignement que Allah nous pardonne et que Allah nous ramène à la religion qu'il a gré de la meilleure des façons et le plus rapidement possible et qu'il nous fasse comprendre ce qu'on ne comprend pas encore et qu'il accorde lumière à notre cœur à notre corps à notre esprit et qu'il nous fasse mourir musulmans musulmanes croyants croyantes dans le meilleur des jours de la meilleure des façons Amin Walhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum Wa Rahmatullah